Bonjour, c'est Christophe, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment on installe Auto-GPT. C'est à la fois technique et assez simple, si vous suivez bien toutes les étapes jusqu'au bout. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montre tout ça. Aujourd'hui, tout le monde connaît ChatGPT. Le monde est captivé par cet outil, en grande partie grâce à sa conception conviviale. Ce chatbot IA génère sans effort un texte, au son naturel en réponse aux entrées des utilisateurs. Les interactions réussies avec ce chatbot dépendent souvent de la capacité d'une personne à créer des invites textuels auxquels l'IA peut répondre. Auto-GPT est une nouvelle application révolutionnaire qui permet à l'IA de fonctionner de manière indépendante en générant ses propres invites. Ici, je vous ai mis sur ce site-là, car j'ai trouvé une définition intéressante de ce qu'est Auto-GPT. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien qu'on va voir dans la vidéo, je vous les mettrai tous dans la description. Donc voilà ce qui est dit. Auto-GPT est une application expérimentale et open source qui utilise GPT-4 ou GPT-3, selon votre abonnement, pour agir de manière autonome. Cette technologie est considérée comme la nouvelle frontière de l'IA car elle est capable d'apprendre aux modèles comme Chat-GPT à mener des projets complexes sans intervention humaine. C'est ça le point qui est important. Ce qu'il faut savoir, c'est que Auto-GPT, c'est une application Python récemment partagée sur le site de GitHub, qu'on va voir juste après, par un développeur qui s'appelle Significant Gravitas. Et en utilisant GPT-4 comme base, par exemple, le programme permet à l'IA de fonctionner de manière indépendante sans nécessité d'invite de l'utilisateur pour chaque action. C'est automatiquement l'outil, donc l'agent en intelligence artificielle, qui va comprendre, qui va interpréter et qui va s'autocritiquer et qui va continuer à trouver une solution à toute la problématique qu'il pourrait rencontrer. En allant sur Internet, en allant piocher dans toute sa base de données, il trouvera une solution et une réponse à chaque question, chaque besoin que l'utilisateur proposera. Donc comme je disais, ce logiciel est codé sous Python, il permet de produire des invites de commandes nécessaires à l'accomplissement d'une tâche avec peu d'intervention humaine, ce qu'on disait tout à l'heure. En d'autres termes, il suffit de donner à AutoGPT votre objectif final et l'application produira toutes les instructions nécessaires pour mener à bien la tâche en question. Alors ce qui est important, ce qu'il faut savoir avant de partir tout de suite sur l'installation, c'est pas une installation comme on voit d'habitude, c'est pas un site web, il suffit de rentrer son login et son mot de passe et vous pouvez utiliser une application. Ça, c'est le tweet de Significant Gravitas, qui est le développeur de cette application. C'est le tweet qui a été publié le 12 avril. Donc comment ça se passe pour installer l'application ? La première chose que vous avez à faire, c'est d'installer Python, si vous ne l'avez déjà pas sur votre machine. Première chose, vous installez Python. Vous allez dans Download, Windows ou Mac, selon votre machine. En l'occurrence, la plupart du temps, ça sera de Windows. Et vous téléchargez l'application. Vous allez sur le site de Git. Là également, vous prenez votre version Windows, Mac ou Linux, en fonction de votre machine, vous l'installez aussi. Ensuite, vous allez sur le site de Visual Studio Code. Également, vous prenez votre version Mac ou Windows ou Linux et vous l'installez. Pour ceux qui souhaitent faire l'installation sur Windows, vous avez aussi le site PinCon. Là également, vous vous logez avec votre login et votre mot de passe. Vous arrivez sur une page d'API Keys pour récupérer la clé API. Et là aussi, vous récupérez votre clé API. Cette clé vous servira juste après. Sur le site de GitHub, le voici. Sur le site, vous avez tous les fichiers nécessaires à faire fonctionner Auto-GPT. Ça vous explique ici rapidement ce qu'est Auto-GPT. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure. Application expérimentale open source basée sur Python qui fonctionne sur le modèle de langage GPT 3.5 ou GPT 4, selon votre abonnement. Vous avez une démo ici. Un peu plus bas, vous avez les requirements. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut installer VS Code Python 3 minimum et récupérer au minimum la clé API d'OpenAI. Après, il y a des options supplémentaires. Si vous voulez, par exemple, faire parler Auto-GPT ou lui parler directement, il faut aussi installer une clé sur Eleven Labs que j'ai déjà présentée d'ailleurs dans une de mes vidéos qui est un outil plutôt TTS qu'on appelle donc Text-to-Speech. Et si vous continuez plus bas sur la page de GitHub, vous avez tout le processus d'installation avec tout un tas d'informations, des options que vous pouvez installer aussi dans le registre d'Auto-GPT. Voilà, je vous invite à le lire. C'est assez long. Toutes les commandes aussi, MS-DOS, puisque tout se fait sur MS-DOS. Vous pouvez, voilà, il y a toutes les informations nécessaires à l'installation, c'est sur ce site-là. Et sur le site tout en haut, ici, ce qui est important, vous avez un bouton vert, Code. Cliquez dessus et là, vous avez le lien qu'il faut installer dans la commande MS-DOS. Voilà, donc vous cliquez dessus, simplement. Et après, il suffit d'aller dans la commande MS-DOS. Une dernière étape à faire. Vous vous rendez sur OpenAI. Je vous mettrai le lien également dans la description. Vous arrivez ici sur API Keys. Vous faites Create New Secret Key. Là, vous faites Create Secret Key. Vous avez votre clé. Vous la copiez-collez. Vous vous rendez dans Visual Studio Code qu'on a téléchargé tout à l'heure. Vous faites Fichier. Ouvrir un répertoire. Cliquez sur Auto-GPT. Vous faites Open. Là, vous avez tous les fichiers qui vont s'ouvrir. Et vous avez un fichier ici qui s'appelle Enf.Template. Donc ici, vous le renommez. Faites attention. Vous enlevez bien Template. Vous faites Entrée. Et ici, sur le côté, vous avez, vous voyez en bleu, OpenAI API Key. Et c'est ici où vous mettez bien entre les deux guillemets. Et vous faites Coller. Là, vous avez votre clé que j'ai générée tout à l'heure pour l'occasion. Ce n'est pas ma vraie clé d'Auto-GPT. C'est une clé en exemple. Donc, copiez-collez votre clé. Donc, toutes les clés API que vous avez téléchargées, que vous avez récupérées, il faut les copier-coller dans ce fichier-là. Vous pouvez aussi, donc, copier-coller la clé API de PIN Code pour les utilisateurs de Windows. Et l'Even Labs pour ceux qui veulent faire du text-to-speech. Donc, parler à la machine directement. Ainsi de suite, avec les sites de GINFACE. Voilà, il y a plein d'options. Je vous laisserai consulter. Mais tout se passe dans ce fichier-là. Le fichier qu'on a du coup renommé en .env. Là, vous faites Done. Et vous pouvez lancer votre invite en lui demandant ce que vous voulez comme objectif. Alors, je précise une chose. Toutes les commandes qu'on a vues, que ce soit Python, Git et GitHub, les trois étapes ici, tout se fait à partir de commandes MS-DOS. Une fois que vous avez fait ces trois étapes-là, et que vous avez ajouté votre clé API d'OpenAI dans l'éditeur de texte. Donc, tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait avec Visual Studio Code. Une fois que vous êtes là, vous pouvez générer et demander à AutoGPT votre objectif. Il va vous demander cinq objectifs par rapport à votre objectif. Vous lui demandez ce que vous voulez, et il va vous décrire toutes les étapes. Et pour finir, le site internet d'AutoGPT, qui est plutôt bien fait. Vous avez deux onglets, AutoGPT, ChatGPTTool. Quand vous cliquez sur AutoGPT, vous avez un certain nombre d'articles, dont certains qui sont intéressants, comme celui-ci par exemple, où là, il vous donne cinq exemples d'usages d'AutoGPT. Vous continuez, vous avez aussi la différence entre AutoGPT et ChatGPT. Vous avez des use cases aussi pour AutoGPT via Twitter. Une introduction à ce que c'est qu'AutoGPT. Voilà, tout un tas d'articles. Je vous laisserai aller les consulter tranquillement. Enfin, on va voir en direct un exemple. Donc moi ici, je vais demander à AutoGPT de regarder sur internet, et notamment YouTube, pour me dire s'il y avait du contenu qui était très regardé en ce moment, qui intéressait l'audience. Voilà, où il y avait beaucoup de demandes, beaucoup de lectures. Il y avait une forte demande. Donc je lui ai posé la question, et là, il a commencé à lancer son raisonnement. Donc il y a les pensées, ici. Donc il dit qu'apparemment, il a visité un site, mais il n'a pas su récupérer l'information qu'il cherchait. Qu'il va visiter un autre site, pour voir si les résultats seront plus probants. Et il va utiliser une commande qui s'appelle BrowseWebsite, qui est marqué ici. Donc là, il nous explique après son raisonnement. Donc on ne va pas tout lire, sinon ça va être un peu long. Mais il nous explique son raisonnement, son plan. Donc il va utiliser la commande BrowseWebsite pour visiter un autre site dans sa recherche. Il va analyser le website pour déterminer les sujets qui sont le plus relevant, donc le plus important, le plus adéquat, les plus marquants pour ma chaîne YouTube. Et après, il y a un autre sujet. Après la pensée, le raisonnement et le plan, donc son plan d'action, il s'autocritique aussi. C'est ce qu'on voit ici dans Criticism. Donc là, il dit qu'il a besoin d'être sûr que les sujets qu'il a choisis sont adéquats à ma chaîne YouTube et qu'il va créer le contenu qui sera unique et de valeur pour mon audience. Il a besoin aussi d'être sûr qu'il n'y aura pas de copie d'autres contenus de créateurs. Il me dit que la next action, c'est la commande donc BrowseWebsite, ce qu'on a vu tout à l'heure, avec un argument qu'il donne. Il dit entrer, en gros, entrer oui pour continuer comme ça ou non pour sortir. Voilà, donc nous, on va choisir Yes. Et là, on le voit en direct, continuer sa réflexion. Et il va faire le même plan d'action, le même chemin d'action en fait que tout à l'heure. Donc, il va réfléchir, voilà, Thinking, donc là, il réfléchit. Donc là, on va voir le pavé qu'on a vu tout à l'heure de sa pensée. Donc là, il est en train de regarder sur Internet, il regarde tout un tas de documents. Et après, on va avoir son raisonnement, voilà, son plan. Donc là, sa pensée, son raisonnement, son plan et sa critique. Et là, il nous demande l'input. L'input, donc de nous. Donc, est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on autorise la commande ? Pas. Et là, il continue son raisonnement, etc., etc., etc. Et donc, c'est ça la force d'Auto-GPT, en fait. C'est qu'au-delà où ChatGPT, c'est un chatbot, en fait, vous lui posez des questions, il répond. Là, Auto-GPT, lui, s'autocritique, pense et a un mode de raisonnement. Donc, c'est là où Auto-GPT est beaucoup plus fort que finalement ChatGPT. C'est que là, il y a une... On rentre dans ce qu'on appelle l'AGI, donc l'Intelligence Artificielle Générale, qui est très liée ou qui commence à se rapprocher, on va dire, de la réflexion et de l'Intelligence Humaine. Donc là, ça va beaucoup plus loin. Et là, ce processus-là qu'on voit ici sous nos yeux, on peut aller très loin. Et je pense qu'Auto-GPT, c'est un agent d'Intelligence Artificielle qui va encore être amené à être perfectionné et qui va être meilleur avec le temps, que les développeurs vont continuer d'améliorer parce que je pense que, en fait, c'est la tendance de l'Intelligence Artificielle et le chemin de l'Intelligence Artificielle est en train d'aller dans cette direction-là. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez besoin d'assistance. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et je vous dis à la prochaine. Ciao !